Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé iOS 17.3 Beta 2, alors d'habitude je vous présente toujours une capture d'écran de cette mise à jour, malheureusement suite à un crash j'ai perdu la capture, donc j'ai rien du tout à vous présenter ce matin. Et oui je vous en ai parlé hier sur X et sur Facebook, je vous disais de surtout ne pas installer cette mise à jour au risque d'avoir ce problème là comme j'ai eu, donc voilà, alors j'ai pas non plus la capture d'écran, donc ça j'ai trouvé ça sur internet puisque pas mal de personnes ont exactement le même problème. En gros après l'installation vous avez ce problème là, l'écran est noir, vous avez cette petite rosace qui tourne sans cesse et impossible donc de faire quoi que ce soit à part de restaurer le téléphone. Certains utilisateurs ont évidemment pu installer cette nouvelle bêta, d'autres non, et il semblerait que le problème vienne du double ou triple tap, si vous avez activé ça dans l'accessibilité, dans la partie touchée, et bien vous risquez d'avoir ce souci et ça a été mon cas. Alors pour installer cette bêta, je vous dirais bien de désactiver cette fonction, mais plus de problème puisque Apple pour le moment a retiré cette mise à jour, j'imagine qu'elle sera à nouveau disponible dans quelques jours. Alors pour ceux qui seraient encore plantés avec cette mise à jour, donc qui n'auraient pas réussi, il n'y a pas 50 solutions, vous appuyez sur le bouton volume plus, volume moins, vous maintenez le bouton latéral enfoncé, ça devrait redémarrer. Normalement ça ne devrait rien changer, donc même si vous branchez à votre ordinateur, vous n'allez pas pouvoir restaurer comme ça, en tout cas mettre à jour par dessus, moi ça n'a pas fonctionné, j'ai dû carrément restaurer complètement. Donc vous maintenez volume plus, volume moins, vous maintenez lorsque le téléphone est branché à votre ordinateur, vous maintenez le bouton latéral, et normalement là vous allez rentrer en mode recovery, le mode restauration, ça va tout effacer et tout réinstaller. Évidemment cette expérience relance un vieux débat que j'ai assez régulièrement, notamment on me pose souvent la question, faut-il installer cette bêta ou une autre bêta, vous comprenez bien que là si vous n'avez pas d'appareil secondaire, c'est une vraie galère lorsqu'on arrive à ce type de problème, et surtout en plus cette bêta n'apportait vraiment aucune amélioration sensible, mais ça on verra ça dans la prochaine mise à jour, on en reparlera un peu plus tard. Bref, vous l'avez compris, surtout n'installez pas de bêta sur votre appareil principal, et puis si vous n'avez qu'un seul appareil, préférez attendre un petit peu, éventuellement quelques jours pour installer les bêta. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette bêta 2 d'iOS 17.3, donc l'année ne commence pas terrible pour les mises à jour iOS, en tout cas soyez prudents, et puis je pense que la bêta 2 sera, donc une nouvelle bêta 2 en tout cas sera bientôt disponible, pas forcément ce soir, ça me paraît un peu tôt quand même, mais quoique on ne sait pas, et puis après donc vendredi là il y a quand même peu de chances, donc j'imagine que la nouvelle bêta 2 sera disponible la semaine prochaine, mais en tout cas je serai ici pour faire le point sur les nouveautés de cette future bêta 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis donc à très bientôt !